Alors, ça a été toute une différence. Sous sa poitrine, Alain Morin sent son nouveau coeur qui bat. Quand je me suis réveillé aux soins intensifs, je sentais mon coeur battre, je sentais le coeur battre dans ma poitrine, parce que je ne chantais plus avec mon ancien coeur. Un coeur greffé il y a trois semaines lui offrant du même coup une nouvelle vie. Bonjour, docteur voisine. Ça va bien? Il revoit aujourd'hui son cardiologue et le chirurgien qui a réalisé la délicate opération. L'opération a bien été, c'est une chirurgie sans surprise. Monsieur Morin, c'est un homme qui est extrêmement courageux, qui avait une maladie rare, une insuffisance cardiaque sévère. Rien n'indiquait que l'homme de 71 ans avait de graves problèmes de santé. Un examen de routine en 2021 a pris une tournure inattendue et inquiétante. L'amiloïdose, un nom que je n'avais jamais entendu non plus. L'attente pour sa greffe a duré six mois, un délai rapide d'un point de vue médical mais pas d'un point de vue personnel. À chaque fois que le téléphone sonne, on s'imagine que c'est l'hôpital. Est-ce que vous pensez au donneur? Oui. Ça a été un choc au début de penser que quelqu'un doit mourir. Et que cette personne fait un don anonyme à n'importe qui pour que cette personne puisse vivre. C'est important. Alain Morin pense aussi à tous ceux qui décèdent sans avoir eu sa chance. Ces médecins encouragent le gouvernement à inverser le principe de consentement pour le don d'organes. Donc je pense que c'est important et je sais qu'il y a des projets de loi qui vont être à l'étude bientôt puis paraît-il que le ministre Dubé est ouvert à bien entendre ce projet-là. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait transformer la pratique en transplantation cardiaque au Québec puis faire en sorte qu'on augmenterait les dons de façon significative. Un acte social tellement important. Alors que nos yeux sont tournés vers le 400e greffé de l'IUCPQ, M. Morin, lui, n'oubliera jamais son donneur, même s'il est anonyme. André Martin, TVA Nouvelles, Québec.